Pour tous ceux qui nous ont besoin de nous en ligne, bienvenue. Et aussi pour ceux qui nous ont besoin de nous en ligne, bienvenue. Nous pourrons partager la parole ensemble. Ce matin, nous pourrons lire dans le livre des rois, chapitre 5. Vous connaissez les histoires. Deux rois, chapitre 5. Au verset 1er même, l'histoire de Naaman. Pour un qui ne pas connaît aussi, pour une bonne occasion, vous le connaissez. Et un qui connaît, on a découvert ensemble. Vigianou, verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Donc, c'était un homme, non seulement vraiment important, mais qui s'est à la faveur de son roi aussi. Car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc, c'était un grand chef de guerre, habile, capable. Et c'est une quicaine qui nous délivrait ce pays. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupe. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alors, un jour, quand elle est sorti, dans la guerre contre l'Israël, l'Israël n'est pas battu. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont capté une petite fille parmi. Et ils ont emmené, et la fille, elle n'est retrouvée, esclave, au service de la femme de Naaman. Et cette fille, bien sûr, une fille d'Israël. S'il y a une fille d'Israël, donc, l'image d'après ce pays, tout ce qu'il y a dans ce pays, et qui est là en Israël, nous connaît Israël, c'est le pays qu'il y a une révélée. Et le peuple d'Israël, vous autres connaissez, vous autres connaissez l'Éternel. Et là, écoutez bien ce que cette fille pourrait dire. Pourtant, elle est esclave, mais elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » « Si mon maître est capable de guérir un coup, le prophète dans mon pays, le prophète est capable de guérir lui, il peut être guéri. » Et bien sûr, Madame Naaman, il dit ça, Naaman, ce qui est. « Et Naaman, bien sûr, elle a l'intensé, il a l'intensé, il a l'intensé, il a l'intensé, il a l'intensé. » « La jeune fille du pays d'Israël, il parle de telle et telle manière, voilà ce qu'il dit. » Et le roi, habillé qui est le roi, il a beaucoup de considérations pour Naaman, la reconnaissance, il dit « Allez, à la Samarie là-bas, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » « C'est les rois qui font ce protocole, je vais envoyer une lettre. » « Mais il dit pas, il dit bien qu'il dit, il dit « Allez, il peut envoyer une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, il y a allez, il prend avec lui un talozon, un talo, l'inz, tout ça là, et il emmène au roi d'Israël la lettre qui sont les rois Indonni. Et il dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman. » Donc les rois la Syrie qui dit avec les rois d'Israël, « Quand tu peux gagner cette lettre là, tu connais mon père, on va envoyer toi Naaman. » « Mon père vient comme ça, moi qui peux envoyer l'I. » « Naaman, mon serviteur. » « Afin que, écoute bien là, que tu le guérisses, qu'il te guérisse de cela. » Alors vous trouvez, la Syrie, « Une tanse de Naaman qui dit une tanse de sa madame, et qui dit une tanse de sa tifila. » Alors comment je t'interprète ça, je l'ai dit. Vous trouvez finalement, les rois d'Israël qui vous guérissent. Beaucoup de pression, là. Et là, il est bien arrivé. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Il n'a des quoi. Parce qu'il kiffait, là. Il dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de la lettre ? Il dit, pédé, ben, moi, une affaire impossible, comment ? Et là, il dit, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Ça veut dire, dis, non, voyez-moi, l'homme le plus considéré de ce pays, il dit, moi, guéris-le de cela. Si mon paris, il fait ça qu'il faut arriver là. La guerre entre nous des pays ? Elle nous trace, vous trouvez ? Il peut trouver ça comme ça. Alors, lorsque Élisée, homme de Dieu, là, maintenant, nous suive, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi. « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi ! » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Le roi, il dit, il ne trouve ça, il ne panique, il ne se déchire à ce linge parce qu'il ne choquait. Mais il n'est pas pour le plus loin, il dit ça. Mais Élisée, il n'entend ce qui est passé. Élisée, il dit, non, laisse-le venir. Il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète en Israël qui tente la voie bondée ici. Il y a ses neufs, normalement, alors, regarde bien, il vient avec tous ses chevaux, ses chars, son char. C'est exactement pareil, comme on a habité de trouver l'eau, ses mains. Les scottes, les motociclettes, les gardes-côtes, tout peut passer. Il se trouve là. Et tout cela arrête devant la porte, normalement. La porte Élisée, pardon. Alors, tout cela, maintenant, arrive devant la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Ça veut dire, Élisée n'est pas un saut. Il ne reste qu'au lit. Il n'est pas un arrêt devant la porte. Il n'est pas un dessin. Il n'est pas gagné le temps. Il n'est pas un dessin. Élisée a envoyé un homme qui travaille avec lui, qui s'est évité, appelle ça agent, dire ce qu'il a envie. Mais, il dit à lui, par un messager, « Allez, lave-toi sept fois dans le jardin et te l'écho pour évincer et te poupure. » Donc, il est fini, il dit à lui, qu'il faut arriver, qu'il y a besoin de faire et qu'il faut arriver après. « Naaman fut très irrité, en colère, et il y allait et lui dire, « Alors, il y a été, il faut arriver. » Il faut arriver à moi. Il se présentera lui-même. Prophète là, il y a envie de tout, prophète là-même. Il faut venir lui-même. Il faut invoquer le nom de l'éternel, ce bondier. Il faut asider sur la main, sur place, et il faut guérir l'épreuve là. Vous trouvez vision qui dit « Je n'ai pas, je n'ai pas. » Et souvent, mes frères et soeurs, qui vision nous, nous ? Quand on a consulté l'éternel, ou alors quand on a demandé un conseil, ou alors quand on a le voir un serviteur de Dieu, peut-être, ou un frère, nous demander, une envie qu'on est. Mais, qui nous tipe à tannes. Et là, nous voyons que cet homme, il tipe à tannes quelque chose. Et moi, je voulais dire faire attention qu'il tipe à tannes. Parce qu'il peut l'importance, c'est qu'il tipe à tannes, ou bien c'est qu'il tipe à tannes. Et, l'homme de Dieu, il vit une recherche l'homme de Dieu. Mais pour que l'homme de Dieu le guérisse. Oui, pas vrai. Pour que l'homme de Dieu est capable d'aller qu'il lui mis à faire pour le guérir. mais l'île n'atteint il y a quelque chose. Et c'est ça l'homme. Et c'est ça qui aujourd'hui, nous aussi, nous besoin faire attention. Malgré qu'il nous connaît le Seigneur, qu'il nous peut marcher avec le Seigneur, qu'il nous peut atteindre de la part de ceux qui servent le Seigneur et de ceux qui peuvent conduire nous et qui peuvent emmèner nous dans les voies du Seigneur. c'est pour cela que les frères et sœurs et vous tous nous puissent faire très, très attention. Et cet homme est irrité, d'ailleurs. Il est en colère. Et là, il est bien qu'il lui dit. Il dit, il y a dans la rivière dans mon pays, là-bas, de Damas, la Banna, ne va-t-il pas mieux que tous les autres d'Israël? Il est en colère pour lui dire à l'arbre de la rivière et que la rivière c'est la rivière-là. Je ne sais pas qu'il est dans la rivière parce qu'il est à l'arbre. Il dit une grande parole, une belle la prière, longue la prière, non? Nous comptons ça, non? Plie la prière, la longue, plie l'ifo. Beaucoup paroles, l'ipoisite sur la main, l'ipopose sur la main, l'ipouvine l'imême. Frères et sœurs, il faut faire attention. Souvent, ils nous attendent des choses et c'est ce que cet homme a envie de faire, l'ipopose pour passer comme ça. Et là, voilà dans quel état il est en colère. Il dit, ben, moi, je ne vais pas voir la rivière dans la rivière et il y a une pire là-bas. Il est retourné et il dit, ben, allez, il est en colère. Retourné avec fureur. combien de fois nous avons un serviteur de Dieu ? Nous sommes contents. Pourtant, nous avons une envie qu'on est qui a envie, qui sont capables de dire à nous. Hein ? Frères, vous avez un conseil. Tu es venu, tu es demandé et tu es gagné, la réponse. Mais la réponse, tu es pas content. Mais c'est toi-bas qui a demandé. C'est toi-bas qui a gagné. Mais tu as demandé. Et ton bienfait, tu as demandé. Mais le problème, c'est que quand tu as demandé, dans ton la tête, tu es là. Hein ? Ben, des années l'image. Voilà comment ça peut passer. Il peut dire à moi ce qu'il m'a envie. Mais souvent, ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que si tu savais, si toi tu connais, tu n'as pas de pouvoir le demander. Non ? Si à moi, tu connais, je ne sais pas, allez, il y aime. oups, plongez, donnez-le. Oui, ben, oui. Mais maintenant, pas n'importe qui plongeait. Il dit, cette fois, il me faisait faire ça. Et là, il est allé en colère. Mais regardez bien ce qui va se passer. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Tu vois, son serviteur compte en lui, quand même. Et là, s'approchèrent et dire, mon père, appelle lui, mon papa. Tu connais une affaire qui m'a dit, mon papa, mon famille, mon frère. Tu vois, si le prophète là demande à toi quelque chose difficile, tu n'as pas pu faire lui. Mais l'indiette, ça fait bien simple. combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit ? L'indiette, lave-toi et tu seras pur. C'est tout ce qu'il dit. Fais un lit. Pas trop simple, ça. Vous connaissez, nous, l'homme, nous content, c'est qui compliqué ? Vous connaissez la vie, l'idée, ça complique, mes frères et soeurs. N'est-ce pas ? Mais qui fait nous, ça complique, les tout ? Fait attention, il y a quelque chose dans nous qui est content, puis il est compliqué, puis il nous content. C'est pour ça qu'il nous content, tout ce qui est dans la flafla, tout ce qui est dans l'artifice où l'on prend là, et puis il est compliqué, plus il nous croit, il est plus bon. Quand nous gâchons bien, comment Jésus nous guérit ? Jésus nous guérit tous ceux qui nous viennent vers lui, comment il nous guérit les autres ? Il nous fait une grande affaire. Il nous faut dire, ta foi, ta guérit. Il nous faut dire, va et ne pêche plus. Il nous faut dire, qu'il s'allait tous moi. Alors qu'il nous donne la foule. N'est-ce pas ? Et il nous dit, lave-toi là-bas. Vrai, pas vrai ? Il nous met un peu la crasse sur le lit, après il nous dit, allez, lave, le lit, allez. Et il nous dit, prends ton lit et marche. C'est compliqué, ce que Jésus nous fait. Jésus, il nous fait une belle prière, allez, vini, amène là, tout ça là. Non, tout ça là, il nous fait. Non ? Ni même dire, mettez une chikasse. Et plus casse-là, mettez, plus la prière, il faut. Non ? Mais attention, qui fait nous péter tout cela ? Parce qu'il dit vrai, aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous peut entendre, mes frères, mes amis, ce n'est pas question de l'argent, ce n'est pas question de la prière, ce n'est pas question de la baïna puissance, mais faire ce que Dieu nous dit. Et c'est ça qui, ce n'est pas, ce n'est pas un serviteur, il dit, pardon, allez, allez faire ce que les gens font. Les gens font, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font plonger sept fois. Et là, ils nous trouvaient, ils sont allés, ils sont allés dans le jour, verset 14, on va nous le dire ensemble, il descendit, alors il se plongea cinq fois dans le jour, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Le papé suive. Mais qui fait ce pas dire. Tout le fait. Mais non, il nous dit sept fois. Exprès, il nous dit cinq fois. Cinquième fois, il ne dit pas pour moi. Sept fois, il nous dit. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit. Il est bizarre faire ce qu'il dit. Il dit à l'île faire. Il dit à l'île plonge-lits. Sept fois. Première fois, on va pas pour trouver l'enri. Deuxième fois, pas pour trouver l'enri. Et à cinq fois, il dit à l'île plonge-lits. C'est pour cela, il dit bien important, nous, obéissons selon la parole qu'il n'adresse nous. Pas faire à demi, vous trouvez. Et là qu'il arrivait, il dit, selon la parole, écoute bien, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. C'était simple. Tellement simple qu'il est en colère. Mes amis, les commandements du Seigneur ne sont pas durs. Pénibles. Vrai, pas vrai. Jésus qui dit à nous, prenez mon joug sur vous. Il permet de poil, il permet de pression. Et souvent, il y a un fois, nous-mêmes, ah oui, mettez un poil au moins pour me servir le Seigneur. Mes amis, ça n'existe pas. C'est nous qui nous connaissons, qui nous nous faisons faire. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Seigneur en nous. Vrai, pas vrai. Nous ne tendons nous-mêmes l'Évangile qu'il nous recevoit. C'est qu'il crie s'il ne fait comme Aline a franchi nous de la loi, mais qu'il fait nous-mêmes nous remettre en bas de la loi. Si tu es libre, reste libre. La seule chose qu'il m'occupe de dire, c'est toi qui n'as pas envie de faire. Ou alors, ton pape comprends qui Dieu peut demander de toi. Et si tu n'as pas compris, reste tranquille. Demande le Seigneur, aide-toi. Parce que Dieu, il n'est pas pour mettre-toi dans une confusion, mais il est pour montrer-toi exactement ce qu'il t'a besoin de faire. et cet homme, normalement, il n'allait ni faire ce qu'il Dieu ne demande ni pour faire. Et nous ne trouvons, malgré que ce qu'il s'est évité une pousselie, il ne connaissait pas tout le temps qu'il nous fait les choses de gaieté de cœur, non ? Vrai pas vrai. Même Jésus, dans le jardin, nous trouvait un réveil moment qu'il lui dit, père, si possible, élanne de moi cette coupe. Il peut montrer que Jésus, dans ce lâcher, c'est dur. Vrai pas vrai. Mais il peut arriver, il peut dire quelque chose, mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Vrai pas vrai. À la fin, voilà, c'est ça qu'il dit Pérot Lélie. Et combien de fois parmi nous-mêmes, nous-mêmes, ce n'est pas évident tout le temps pour faire ce que Dieu nous demande, mais faisons-le quand même. Amen. Faisons-le quand même. Parce que Dieu connaît. Et Dieu connaît nous aussi. Et Dieu trouvait si tu es prêt ou ne pas prêt. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé. de faire. Amen. Et il nous trouvait, verset 15, Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Cette fois-là, reprends l'autocyclette, reprends l'escorte, nous tous, on a le droit de l'homme de Dieu en gros. C'est pas le Dieu dit, hé, ça a marché. C'est normal, ça a marché. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais. Ah. Je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Amen. Non, et là, le reste de l'histoire, en l'autre jour. Mais c'est très intéressant. Et maintenant, tout en ont dans Luc chapitre 4. Finalement, cet homme, il reconnaît qu'il y a un bon Dieu en Israël et il y reconnaît le bon Dieu d'Israël. Trouvez-vous ? Alors, Luc chapitre 4, nous trouve Jésus maintenant, qui après qu'il inorde dans le temple, il y est rétouané, revêtu de la puissance de l'esprit, après son baptême, après qu'il a été tenté, qu'il y ait tenté par le diable dans le désert, il y est retourné, revêtu de la puissance de l'esprit, il y est retourné en Galilée et là, il y commence à enseigner. Et voilà, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Écoute bien, ça bout là, élevé. Il y a une grande île. Et selon ce koutime, ça veut dire l'itia bitié. Donc, si l'itia bitié, et il y a une grande île, il y a Nazareth, tout dit moun konnli. Qu'est-ce qu'il y a? Il rentre dans la synagogue, le jour du sabbat, et il y lève, il y fait la lecture, et maintenant, il y a le livre du prophète des Haïts, qu'il écrit à 600 ans avant Livini. Et là, il y a une déroule, il y a une idée, il y a une idée, il trouve l'endroit, qu'il y a une idée, 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 captif la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer Libes les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui tient dans la synagogue là, se traînent une fixée l'eau au lit. Silence. Soc. Comme ça. Tu vois, c'est faux, le silence. Alors, il commence à dire ça. Parce que Jésus connaît bien qui était sa silence là, qui fait sa bonne rigole à fixer l'eau. Il dit à ça, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit à ça, ben voilà, sa parole-là est accomplie aujourd'hui. Encore silence. Et là maintenant, silence cassé et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés de ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il dit, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Pas grâce à Joseph ça ? Hé ! Joseph ? Tu connais son papa, non ? Ben oui, il y a un petit frère, même côté de toi. Tu ne sors pas entier. Ouais, il y a un ? Ben oui. Nous connaissons les. Nous connaissons nos frères, nos sères, nous connaissons nos mamans, nous connaissons son papa, ils ne grandissent à l'école ensemble. Et là, qu'ils ont de dire ? Qu'est-ce bien ? Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur a dit, sans doute, vous pouvez dire moi. Ben médecin, guéris-toi toi-même et vous pouvez dire moi, ben faire ici ce qu'il t'a fait dans les autres endroits. Tu vois, Jésus peut trouver quoi vous avez été, quoi vous avez fait, quoi vous avez pensé. Il dit comme ça, c'est qu'il nous t'entendait de faire dans Capernaum, là-bas. Mais il a, verset 24, il dit, mais il ajouta, il dit, en vérité, aucun prophète n'est bien réussi dans ce pays. Vous trouvez qu'il est arrivé ? Ben là, qu'on lit. C'est qu'on lit Jésus. C'est qu'on lit sa famille. Il ne grandit là. Et ce tout connaît qu'il ne passait en dehors. Et quand il lit cette parole, on lit ce que je réjouis parce que cette parole-là, on tout lit à lui, on tout connaît. Et c'est une parole de grâce, une parole vraiment de ce que Dieu veut faire. Mais ce n'est pas capable de recevoir lui. Et regarde ce que Jésus dit à vous, verset 25. En vérité, en vérité, t'y en a beaucoup vèves en Israël à l'époque d'Élie. Quand le ciel t'y fermait pendant trois ans et six mois, il y a une grande famine sur toute la terre. Et cependant, quand t'y en a allé, Élie n'a aucun pas mais Élie finit envoyé vers une veuve à Sarrepta dans le pays de Sinon, même pas en Israël. Il y a un autre pays. Mais pourtant, t'y en a ta veuve. Mais bon, Dieu n'envoie lui quand il y a sa veuve là pour prendre soin. Élie ne prend soin la veuve. Et sinon, il y a l'histoire pour trouver ce miracle qui est passé là-bas. Il n'est pas capable d'envoyer lui quand il y a une veuve à Israël même. Non, il n'envoie lui là-bas. Et après, c'est ce que Jésus dit encore. Il dit, verset 27. Il y avait plusieurs épreuves, en Israël au temps d'Élysée. Le prophète, au temps d'Élysée, le prophète. Et cependant, personne ne peut ne peut pas purifier si ce n'est que Naaman, le Syrien. Et là, verset 28, dire à nous, j'ai tout rempli de colère dans la synagogue quand j'ai une tâne ça. Et j'ai une levée, j'ai une poussée en dehors la ville. Et j'ai une montagne, j'ai envie de mettre en bas, de précipiter en bas. Mais j'ai dit, il ne passe au milieu des deux et il n'y a pas. mes frères et sœurs, vous vous dites, c'est une histoire. Mais combien fois nous-mêmes quand nous entendons une parole, nous en colère, parce qu'il nous dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas. Vous vous dites, ça va, non, oui, mais nous ici, il n'y a pas d'arriver, nous ici, faites attention. Et si ce n'est pas le cas, arrête de dire d'amour aussi, si ce n'est pas le cas pour vous, mais arrête de dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas ces gens-là ne sont pas capables d'entendre ce que Jésus dit à vous. Pourtant, il dit à vous, voilà, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment ils ont les cœurs brisés pour vous? Vous trouvez? Vous n'êtes pas capable de recevoir une telle parole. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ils ont trouvé ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai Non? Comment il y a un soumiché qui peut-être se faire? Madame, mon mari. Non, on dit ça. Comment il y a un trouv une madame qui peut-être se faire? Et on dit par-en-ci. Par-en-ci, comment il y a un soumiché qui peut-être qui peut-être Tu connais les garçons de se faire? Comment il y a un papa? Oui, papa, ça va. Il n'y a pas de dire à toi quelque chose de la parole du Seigneur? Comment il faut te dire ça, mon maman qui peut-être causer? Sa frère est-elle comme ça tout le temps qui peut-être comme ça il y a été? Oui, dans ce moment-là qui ça peut-être causer? Tu comprends? Mes amis, faites attention. Et c'est à cause de ça que Jésus n'est pas capable de faire grand-qu'il de choses à cause de l'incrédulité de leur cœur. Et pour nous ici, regardez, guettez tout ce qui nous peut recevoir comme parole. Vous pouvez écouter moi ou en ligne ou pour trouver cette vidéo, ou pour trouver le message, ou pour entendre le message, ou là, pose-nous la question mais qui fait le Seigneur peut permettre de nous entendre tout cela? énormément des autres messages qu'on peut entendre qui plient conséquent pour qu'on peut éclairer à nous plus encore. Mais à quoi tout ça pousser à vie si nous ne pas recevoir et ne pas qu'on recevra quand nous voulons recevoir? C'est pour cela l'état de notre cœur est très important et nous 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 ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dire heureux les pauvres en esprit quand le royaume de Dieu est à eux de garder ce cœur dans l'état qu'il nous connaît je bénis le Seigneur je connais sa frère je trouve oui je trouve qu'il est grand il dit pour moi non je connais qu'il est amené et ils ont dit moi c'est ça amen comme Allah peut dire ça et pas sans Joseph ça mais je ne peux pas trouver selon ce qu'il dit je ne peux trouver selon ce qu'il dit je trouve et jésus dit même il dit l'œil est quoi la lampe dis-nous l'écho vrai pas vrai il est clair à nous si nous en mauvais état tout nous l'écho pour trouver bien c'est pas un cataract ou trouver mal c'est ça qu'il dit si tu vois mal tu es pas pour réagir comme on dit si tu trouves ce qui n'a pas bon tu vois normalement il est bien qu'il arrive il est aussi pareil mais contrairement à ceux de l'arc de Jésus habité normalement ok il est soumetté quand même il est allé il est allé on se dit trois fois quatre fois cinq fois sept fois propre mais là-bas à Nazareth personne n'est capable de dire Jésus j'ai le cœur brisé tu n'es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé à la mola Seigneur personne n'est capable de dire à Nazareth Jésus mais si tu dis sa parole là je suis captif m'opprimé guéris moi délivrez moi non pourtant je suis captif je suis tout reprimé mais je suis une trou c'est grâce à Joseph mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui qui nous voyons et comment nous voyons qui nous entend quand le conseil de Dieu vient vers nous quand nous recevoir nous entend une exhortation un encouragement même si nous même nous 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 quand même dans la case comment est la guerre nous gagner contre nous en tant que chrétien c'est pour ça il faut veiller sur ces choses s'il y en a combat nous nous combattre c'est le bon combat mes amis mais pas contre la chair ils le sont mais malheureusement c'est notre nature humaine qui nous doit faire attention et nous comprendre c'est nous la chair ça et nous la chair il n'a rien de bon voilà pourquoi nous tout le temps peut faire maintenir à mort cette chair que jésus ne crucifiait l'os à la croix et nous même plusieurs fois nous expérimentes la la délivrance l'intervention de dieu dans nous la vie et nous connaître nous même qui manière cela a besoin faire c'est pour cela en tant que disciples du seigneur nous bien m'as comment le seigneur appelle nous régner nous même n'est ce pas prends nous la croix et suive et quand cela est là même si c'est ton mari qui vous connaît bien ça fait 5 10 15 20 20 30 40 ans 6 mois aussi mais nous connaît en tant qu'un disciple du seigneur qui le seigneur appelle nous non vrai pas vrai pour soumettre nous vrai pas vrai et en tant que mari aussi qu'est-ce que le seigneur nous appelle à faire c'est de nous la vie et en tant qu'enfant qu'il appelle nos parents n'est-ce pas c'est pour cela à nous veiller et nous appliquer la parole chacun reste à sa place nous morcelons la parole de Dieu avec un qui peut en vie soumettre lire ce que Dieu peut lui montrer nous allez nous tournons dans Jacques l'épître de Jacques alors Jacques chapitre premier au verset 19 disait à nous sachez-le ça veut dire tout du monde bisakone bien pour autant sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter ça veut dire rapide prêt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère même si pour une colère sainte vous connaissez ou même à chaque fois on dit à ça qu'il n'arrivait on n'est pas l'âme et nous aucun port pas on est en colère à cause on n'est plus capable c'est justement parce que on n'est plus capable alors s'il vous plaît lent à se mettre en colère et si on est arrivé en colère là on prend toute la lenteur même mais on est arrivé en colère qu'il y a la parole de Dieu dit à nous que le soleil ne se couche pas sur votre colère et je crois que le Saint-Esprit fait un bon travail pour rappeler nous les choses de Dieu non vrai pas vrai arrive un moment tu peux connaître et tu as besoin il y a pour cause il y a pour dire toi le soleil peut coucher pas dire la loi pas dire non jamais tu peux gagner 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 tu peux écoute la voix du Saint-Esprit qui fait causer mais humilié à aller à faire la paix non c'est pourquoi quand la colère de l'homme écoute bien n'accomplit pas la justice de Dieu allez met en colère dit pas accomplir la justice de Dieu ça ne sert à rien mon en colère plusieurs fois mon met en colère plusieurs fois demandez madame les plusieurs et souvent il dit moi mais toi qui ne met toi en colère mais c'est vrai c'est moi manque de contrôle de moi même alors que c'est quelque chose qui m'a besoin à cultiver mais qui est aussi un fruit de l'esprit mais que le Seigneur m'aide que le Seigneur nous aide et que le Seigneur continue à nous aider amen bon mon met en colère pas grave allez c'est pas que pas grave mais pas grave mon poil répentit aide moi Seigneur qui m'a calmé n'est-ce pas ça peut arriver mais je reste pas comme ça non et lui vient de dire c'est pourquoi rejetant tout dessus Dieu et tout débordement de méchanceté attention mes amis qui n'est pas débordé par la méchanceté ça aussi est arrivé comment se causer oui dans la noire mais que ça continue même enseigner enseigner à ne s'appeler tout comme ça oui tout le temps comme ça cause ça oui lire ça oui c'est une autre fois aussi encore là mon pli en colère en col vous êtes arrêté l'évine dit à nous écoute bien recevez avec douceur voilà la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes amen cette parole là c'est avec douceur qu'est l'évine ça je m'enviens avec colère mais où en colère mais arrêtez c'est pour ça il y a l'autre parole qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu mais nous pas trouves Dieu qui nous trouvez nous trouvez nous trouvez nous trouvez l'autre là mais Dieu côté mais tu n'es plus tout le monde parce que tu es tellement tu as tout lâché mais tu ne peux pas tout lâcher non revenons à nous même recevons cette parole que le Saint-Esprit dit même à ce moment là regardez même quand nous tous seuls l'y cause Jésus connait qui dit c'est pour ça il y a avantageux qui m'ont allé et quand m'ont allé pour prier le Père il faut envoyer les autres le Saint-Esprit il faut conduire les autres et c'est ce qu'il dit le faire et il convainc nous il convainc nous les cœurs non ah moi j'ai une conviction souvent nous j'ai une conviction mais bon c'est une autre affaire encore quand on les cœurs droits quand on les cœurs purs les convictions y aligner bah oui mais qu'il n'y a pas propre quelle conviction ouais d'accord après verset 22 il dit mettez en pratique la parole ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements c'est-à-dire qu'il n'y a pas lave-moi dans la rivière là-bas dans ce jour alors qu'il n'y a pas de lave là-bas il n'y a pas pour sortir pour imposer les mains pour commencer à prier même depuis avant même l'événité pour dire comment est-ce qu'il n'y a pas de tes affaires comprends faux raisonnement mais l'événité n'a pas trompe-nous par de faux raisonnements mais mette en pratique la parole tu as reçu une parole mais en pratique c'est tout dit une cause sec qui plie un peu autant parole là non qui dit ne dire non tu ne peux pas dire ça de sa manière là moi tu peux faire non assez que ça je ne peux pas ressentir les cœurs du Seigneur vous connaissez comment tu pourrais sentir les cœurs du Seigneur est-ce que le Seigneur prend le contrôle et si vous écoutez bien vous connaissez même les cœurs du Seigneur il dit comme ça si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il semblable à un homme qui ne qu'est-ce qui est dans le miroir après il y a l'un comme il faut nous le tend nous le recevoir Amen Seigneur après nous n'oubliez tout mais qu'il dit verset 25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré persévéré ça veut dire qu'il était un coup non des coups après 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 encore là après après 7 6 les à ce moment ci que ça se passe combien temps on pourrait cela combien temps persévère combien temps Seigneur quand le Seigneur est avec toi fais ce qu'il t'a dit de faire l'ipou emmène sa parole à l'exécution il est fidèle il ne t'abandonnera pas il ne te délaissera pas où est ta confiance dans le Seigneur si tu n'as pas retenir au Seigneur Amen Elidia il dit à toi ici et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre à l'oeuvre à le faire ce qu'il nous dit toujours mets-toi à l'oeuvre toujours garde-toi l'équerre pur contentu dimou morse dans l'amour pratique la justice en attendant attends ta délivrance attends j'ai besoin de faire sois patient persévère vrai pas vrai et là il vient de dire celui-là sera heureux dans son activité tu veux être heureux met en pratique la parole de Dieu tu veux être heureux sois simple marche simplement écoute tout reçois tout Amen pour moi je peux m'appeler ça je peux m'appeler ça mais je peux m'appeler ça n'a pas fatigu attention nous on peut à une place comme ça on peut entendre une parole pareille et on peut entendre la parole de Dieu et on peut recevoir lui parce qu'il n'est pas capable de recevoir lui mais il est capable de recevoir lui et le Seigneur nous nous sommes heureux dans nos activités Dieu veut nous bénir Dieu veut qu'on prospère. Amen. Qu'il y dire, bien-aimé, tu souhaites que tu prospères à tous égards. Vraiment, vrai. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la parole de Dieu, ça. Non ? Alors, c'est pour cela, il faut que notre âme aussi lui donne bien-être. Et comment lui ne peut pas faire ça ? Mettez-nous en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vient dire à nous encore dans Romains, chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, sens, manière pensée, sens, manière voir, sens, ou l'esprit, manière gaieté, au fur et à mesure que la parole de Dieu vient vers vous. Amen. Paraisse comme ça même. et prends ce qui est la parole de Dieu pédier à nous. Et donc, ce matin, on arrête la même. Et pour vous qui payez écoutement, on arrête la même aussi. Que le Seigneur bénisse autres, nous ne capons pas à prier le Seigneur ensemble. Allons prier le Seigneur. Seigneur, nous remercie-toi parce que Seigneur est tout fidèle et tout bon. Et nous connaissons Seigneur qui, tes paroles, il part retourne à toi sans accomplir son effet. Et tes paroles, il emmène nous pour qu'il y a de recevoir de toi grandis et parce qu'il y a de nourriture pour nous. Ton Dieu te aime, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et moi, prie-toi pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui peuvent suivre nous aussi, afin que dans les jours et dans tout ce qui est devant nous, ton Dieu te capable d'emmène nous, chacun de nous, comment selon la parole qui même nous ne recevons il y a des années de cela. Oui, Seigneur, anime cela en nous parce que tes paroles ne pas se mettre dans nos cœurs pour rien. Tes fidèles. Et comment ton mette des choses dans nous la vie, ton dit à nous les choses aussi. Seigneur, que ces paroles puissent croître en nous et produire du fruit et de nous emmener à être ce qui nous besoin a été selon toi. Je prie, Seigneur, que mon frère, mon soeur, moi-même, nous tous, nous sommes capables d'être heureux dans nos activités, alors qu'ils nous mettent tes paroles en pratique. Seigneur, porte ton esprit saint, guide-nous toi-même, conduis-nous, attire-nous, et emmène-nous pour qu'à Pâve, vive tes paroles dans la simplicité mais aussi dans l'obéissance. Seigneur, et qu'il ne nous part, comment ça va, une personne à Nazareth, nous pétrouve l'homme, mais nous pétrouve le don de Dieu. Mais ce matin, Seigneur, éclais-nous dans le nom de Jésus afin qu'il, dans tout ce qu'il nous peut faire et nous peut morcer avec tes paroles, nous trouve l'hypote sauf fruit dans nous la vie. Fortifier tout un chacun ce matin et que la grâce de Dieu est capable de déverser en abondance dans la vie de tous ceux qu'il a et tous ceux qui peuvent écouter. Au nom de Jésus. Amen. Et pour tous ceux qui sont sur le web, ils vont espérer que ceux-là en aient d'autres et qu'ils sont capables de persévérer et en ont envie de plus persévérer avec le Seigneur afin que, quand le Seigneur peut causer encore, ceux-là ne pas tombent dans la mauvaise terre ou bien une terre qui n'est pas capable de prendre fruit, mais au contraire, nous les qui sommes toujours préparés pour qu'ils sont capables de recevoir de la part de Dieu et d'y prendre des fruits. Que Dieu vous bénisse et vous aussi que Dieu vous bénisse. Merci de nous retrouver sur ECUITV. ECUITV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501